Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui ne sont pas venus nous rejoindre. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. C'est ce qu'on va aller faire maintenant. On va aller voir justement un lien qui m'était envoyé par un abonné, Fabien, un ami personnel que je salue, qui est un astronome amateur et qui nous dit, selon un lien de Popular Mechanics, pour ceux qui s'intéressent, que deux satellites pourraient entrer en collision ce soir au-dessus de la Pennsylvanie. Que se passe-t-il si le télescope spatial à la retraite et l'ancien satellite espion se percutait? Parce que c'est ça dont il est question. Ici, c'est un télescope spatial qui est à la retraite, qu'on n'utilise plus, un ancien satellite espion. Donc, Léolabs, une entreprise en capital risque qui surveille les satellites en orbite terrestre basse, a tweeté hier qu'elle suivait deux satellites qui se rappochent de 15 à 30 mètres l'un de l'autre, pour ce soir, 29 janvier, avant 18h40, heure normale de l'Est. Les deux satellites sont IRAS, un télescope spatial déclassé de la NASA, et GGSE-4, un satellite de renseignement de la fameuse marine américaine. Ils sont prêts à se balayer dans le ciel au-dessus de Pittsburgh à une altitude d'environ 559 000 au-dessus de la surface de la Terre. Donc, on a tweeté, on a vu ici le tweet concernant, qui a été fait hier, que les probabilités de collision des deux satellites est tombée à 1 sur 1000, ce qui est quand même beaucoup. Léolabs, une société qui surveille les trajectoires des engins spatiaux en orbite terrestre basse, a tweeté lundi après-midi qu'elle surveillait l'approche de deux satellites susceptibles de rentrer en collision, ou en tout cas à quelques mètres l'un de l'autre. Aujourd'hui, la collision pourrait envoyer un champ de débris tentaculaire qui pourrait potentiellement avoir un impact sur d'autres satellites en orbite, et c'est là que Fabien m'expliquait que ça devient encore plus risqué, c'est qu'il y a une succession en chaînes et que des débris frappent d'autres, et que même la station spatiale serait à haut risque. Les deux satellites, le télescope spatial IRAS de la NASA et le satellite expérimental de la U.S. Naval Research, se balanceront à 18h39 à une altitude d'environ 559 000 dans le ciel au-dessus de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ils dévaleront leur orbite à une vitesse relative d'environ 32 880 000 à l'heure et pourraient se balancer à moins de 50 pieds les uns des autres. Les Léolabs ont noté qu'au moment du tweet, les chances de collision étaient d'environ 1 sur 100, et ont déclaré que la taille relativement grande des deux engins spatiaux augmentait le risque de collision. Des événements comme celui-ci mettant en évidence la nécessité d'une désorbitation responsable et en temps opportun des satellites et la durabilité de l'espace pour aller de l'avant, a tweeté la société. Donc, 1 sur 100, c'est quand même très, très, très élevé. La NASA et l'agence néerlandaise pour les programmes d'aérospace et de la science. Donc, vraiment intéressant, un peu inquiétant, on verra bien, on s'inquiète des conséquences que pourrait avoir cette collision-là avec des débris qui pourraient enchaîner vraiment une suite d'événements tragiques. Donc, on verra bien ce qui va se passer, mais pour l'instant, deux satellites pour entrer en collision ce soir. Donc, s'il y en a qui sont équipés, vous pourrez peut-être voir ça. Peut-être que Fabien va nous préparer quelque chose aussi. On verra bien, mais pour l'instant. Un autre danger, hein? Il y en a des dangers. Elon Musk qui va envoyer une quarantaine de mille de satellites. Il y en a déjà beaucoup. Imaginez ce qui court comme risque pour les humains, d'avoir autant d'objets comme ça, dans la basse atmosphère. Vraiment très inquiétant.